je vais vous montrer dans cette vidéo comment et bien procéder à l'appel directement avec la plateforme moodle alors pour cela en fait ici je suis sur un espace de cours qui est ici vierge et je vais ajouter une activité ici cette activité comme vous le voyez elle s'appelle activité présence je clique dessus et là en fin de compte c'est dans cette activité que je crée mes différentes sessions d'appel alors il peut y en avoir autant que je souhaite mais dans cette seule et même activité je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs activités présentes c'est une seule et même activité qui va me permettre de faire l'appel pour tous mes cours par exemple donc ici je vais noter simplement appel et je note ici dans la description activités permettant de faire l'appel alors dans les paramétrages que je conseille ici c'est de ne pas mettre de notes en fait on veut mettre aucun point pour pour l'appel puisque là dans mon but c'est simplement de récupérer le nom des personnes qui sont présentes et je vais ne génère rien modifier d'autre ici dans dans ces paramétrages je vais cliquer sur enregistrer et afficher et là j'arrive sur mon interface donc de création des différentes sessions alors pour créer une session je vais simplement faire ici donc ajouter une session et admettons j'ai un cours admettons le 23 novembre et je souhaite faire l'appel pour ce cours qui se déroule entre 9h et 12h voilà et ici je vais noter par exemple cours de pédagogie admettons alors dans mon cas ici je vais retirer l'événement du calendrier ce que j'ai pas forcément d'intérêt à ce que cette session soit affichée dans le calendrier et chose importante ici dans ce que j'ai choisi de faire moi je veux que les étudiants et bien eux-mêmes puissent renseigner leur présence sans que forcément l'enseignant ait quoi que ce soit à faire donc je vais cliquer sur permettre ici aux étudiants de renseigner eux-mêmes leur présence enfin au niveau de la méthodologie moi ce que je choisirais ici et bien c'est qu'ils le fassent bien un qr code admettons on pourrait très bien afficher pourquoi pas imprimer ce qr code dans une salle par exemple ou bien l'affiché au tableau ou bien bien habite au projecteur et eux-mêmes les étudiants pouvoir via ce qr code indiquer qu'ils sont présents donc ici je vais cliquer sur incluant un qr code et je vais simplement cliquer sur ajouter voilà qui est fait donc j'ai bien créé donc ma session je vois qu'il s'agit du cours de pédagogie est maintenant soit en tant qu'enseignant ou soit si je veux l'imprimer et bien au préalable avant mon cours et bien je vais cliquer ici sur le petit qr code le petit sinon il est en forme de qr code et c'est ce qr code qui va être utile donc pour les étudiants pour qu'ils puissent eux-mêmes noter leur présence de manière très pratique ils vont flasher ce qr code et vont devoir rentrer leur login et mot de passe puis vont directement arriver sur l'interface pourrait bien noter qu'ils sont présents donc au cours alors pour terminer cette démonstration je vous montrerai donc un exemple concret d'ailleurs en utilisation de cette activité ici je suis sur un vrai cours pour le coup donc méthode et outils pédagogiques j'ai ici mon activité présence je clique dessus et comme je vois j'avais déjà créé donc ici deux sessions pour et bien des étudiants et une fois qu'ils ont complété en fait ces sessions qu'ils ont flashé le qr code et noter qu'ils étaient présents eh bien ici je peux accéder bien la petite flèche verte ici un dans mes différentes sessions et bien à l'appel finalement je clique dessus ici dans mon cas il y avait donc quatre statut présent retard excusé absent et je vois tout de suite et bien les étudiants qui sont présents et d'ailleurs on spécifie si un dans les remarques que c'est renseigné par étudiants c'est quelque chose qui se remplit de manière automatique enfin je vais pouvoir également exporter et bien toutes ces données là en spécifiant dans mon cas et bien que je souhaite exporter tous les étudiants pour toutes les sessions et je pourrai tenir comme cela et bien un document de ce type on voit notamment le nom le prénom d'étudiant les différentes sessions qui apparaissent et le statut d'étudiant s'il était présent en retard excusé ou absent donc dans la logique je peux ensuite transmettre éventuellement ce document à la scolarité aussi donc comment utiliser l'activité présence directement dans moodle cela peut être réalisé par l'enseignant lui-même voir pourquoi pas la scolarité ou le service de pédagogie et si je vous ai montré ici une méthode qui permet donc de rendre l'étudiant autonome puisqu'il va lui-même finalement flasher le qr code et noter qu'il est présent via cet outil on peut aller beaucoup plus loin on peut également apporter notamment des présences on peut également l'utiliser en tant qu'enseignant pour soi même noter les présences mais ce qui me semble peut-être un peu plus lourd pour l'utilisateur je préfère pour ma part délégué cette partie là bien à l'étudiant lui même